Bonjour à tous, je vais vous présenter une étude qui a été faite conjointement par différents laboratoires de l'ANSES. Je représente ici le laboratoire de sécurité des aliments, ce qui peut paraître un petit peu surprenant sûrement dans cette journée. Mais je vais tenter de vous raconter une petite histoire et de vous expliquer comment le laboratoire de sécurité des aliments s'est retrouvé impliqué dans une enquête qui portait sur la résistance au céphalosporine de troisième génération, des antéprobactéries isolées de chevaux en région Basse-Normandie. Alors voilà, je vous ai dit que je travaillais au laboratoire de sécurité des aliments pour un réseau d'épidémiosurveillance dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle le réseau Salmonella. C'est un réseau de laboratoires sur la base du volontariat avec 150 laboratoires partenaires, privés ou publics. Et nous sommes à un centre de référence pour le sérotypage des salmonelles qu'on appelle non humaines. Non humaines, c'est-à-dire les souches issues d'environnement, de santé animale, de production animale ou d'alimentation animale et d'alimentation humaine. On reçoit à peu près 7000 souches de salmonelles par an et depuis les années 90, on exerce une surveillance de l'antibioresistance. Et après l'élimination des doublons, on fait à peu près 3500 antibiogrammes par an. Et mon quotidien, c'est des salmonelles qui résistent à tout. C'est deux tiers des salmonelles que je rencontre. Alors pour ceux qui ont l'habitude des antibiogrammes, vous allez en voir quelques images. C'est de toute façon assez simple à comprendre. Un antibiogramme, c'est ça. Au fond, vous avez la culture de la bactérie. Et sur les petits bouts de les petits ronds, ce sont du papier buvard avec un antibiotique. Donc sur cette boîte, je peux tester 16 antibiotiques différents. Et mon quotidien, c'est deux tiers des souches qui ont des grands ronds, des salmonelles sensibles à tout. Voilà. Et mon métier n'est pas toujours ennuyeux. Il arrive quelques fois des surprises. Un matin, on m'a appelée au labo en me disant, viens voir. Elle n'avait jamais vu ça, nos techniciennes. Une boîte qui résistait, une souche de salmonelle, Tifumurium, qui résistait à l'ensemble des bétalactamines, au chloramphénicole, au sulfamide associé ou non au tripéthoprime. Ça résistait aussi à l'ensemble des aminosides testés, aux tétracyclines. En bref, il ne restait que la colistine et les fluoroquinolones qui semblaient être efficaces. Ce prélèvement était issu d'une autopsie de cheval. Et voilà, on s'est dit, tiens, c'est exceptionnel. On a regardé, on fait des tests complémentaires pour étudier un peu plus. Et là, on s'est aperçu d'une nouvelle originalité dans cette souche. Non seulement elle résistait au céphalosporine de 3e et 4e génération, mais comme si ça ne suffisait pas, elle avait deux enzymes pour lui permettre de résister à ses antibiotiques. Donc ça paraissait un peu beaucoup. Bon, le temps a passé. Et le 15 février, le même laboratoire nous a envoyé deux prélèvements, deux souches, avec exactement le même profil. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma correspondante habituelle dans ce laboratoire. Et puis je lui ai dit, alors, tu as fait des examens complémentaires sur le cheval de janvier. Elle m'a dit, non, 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 c'est deux chevaux complètement différents. Puis elle me dit, attention, tu as bien regardé, il y a quand même deux autopsies et un avortement. Donc on s'est dit, tiens, c'est un peu grave. On a essayé de s'en préoccuper, mais le temps nous a rattrapés, puisque le lendemain matin, les techniciennes m'appellent encore au laboratoire en disant, il y en a une autre. Et là, je prends les dossiers et j'ai eu un moment d'effroi en me disant, mince, on a mélangé tous les tubes, parce que quand je prends le dossier, je vois que c'est un laboratoire du côté de Montpellier, plus en région basse Normandie, qui nous envoyait un prélèvement issu d'un camembert au lait cru et du lait cru qui allait avec. Camembert, ça nous ramenait en région basse Normandie. On a tout de suite fait à peu près le lien. Et on a émis une alerte assez rapidement. Cette alerte, ça permet d'alerter sur cette détection l'ensemble des agences sanitaires pouvant intervenir sur ce type d'affaires. Donc cette alerte a été éditée. La première réaction assez rapide par la DGL et la DDPP de l'Orne a été l'identification du producteur de fromage et de l'exploitation laitière d'où venait la vache contaminée. Le lot de fromage n'avait pas été commercialisé. Heureusement, ce prélèvement qui avait détecté les salmonelles était un prélèvement libératoire avant la mise sur le marché. Donc le fromage n'avait pas été commercialisé. Cette exploitation laitière a été immédiatement retirée de la collecte au lait cru. Nos collègues qui surveillent les salmonelles humaines au CNR des salmonelles et l'Institut de veille sanitaire nous ont répondu très rapidement. Aucun problème, pas de cas humain. Nos collègues de l'AFSA, d'Ozulé, ont rapidement mené l'enquête. On a vu que sur nos trois chevaux, deux sur les trois avaient séjourné dans la même clinique vétérinaire. Enfin, la DDPP 61, certains d'entre vous ont peut-être reçu cette lettre, a décidé de prévenir les vétérinaires de région Basse-Normandie du fait de la circulation de cette salmonelle multirésistante sur le secteur. Et nous, au niveau du réseau Salmonella, on a alerté notre réseau de 250 laboratoires pour attirer leur attention sur les chevaux, les bovins, les salmonelles atifumurium multirésistantes et de nous remonter un maximum de souches. Et effectivement, ça nous a permis d'identifier, entre avril et mai, quatre cas supplémentaires de chevaux. Donc nous en étions à sept chevaux. Et toute cette histoire, encore une fois, pour alerter un peu autour rapidement, a été publiée dans le bulletin épidémiologique de l'AFSA à l'époque. Et tout semblait à peu près fini, sauf que le CNR des salmonelles, le 26 mars, a reçu deux appels téléphoniques de laboratoires. L'un dans le Calvados, l'autre plus à l'ouest, même plus au sud, signalait que des laboratoires les avaient appelés en parlant de salmonella multifimurium multirésistante avec des BLSE. Ils ont tout de suite fait le lien assez rapidement. Et l'Institut de veille sanitaire a émis une alerte le 30 mars. Conjointement, entre notre laboratoire et le CNR des salmonelles, on a utilisé tout ce qu'on pouvait avoir comme technique de laboratoire pour caractériser les souches des fromages, des chevaux et les souches humaines. Franchement, on n'a jamais réussi à les différencier. Donc on peut quand même supposer que c'est les mêmes. Toutes les techniques mises en œuvre, les plus modernes possibles ou les plus anciennes, on n'a trouvé aucun critère pour les différencier. Donc c'était probablement bien la même souche qui circulait. Et on a identifié que cette souche portait deux plasmides qui contenaient les gènes de résistance. Et j'attire votre attention, on en reparlera plus tard, sur ce petit plasmide conjugatif INC-I1 qui portait un des gènes de résistance. En bilan, en remontant en arrière et en revenant, entre décembre 2009 et mai 2010, on a identifié 38 cas humains pour la plupart des contaminations alimentaires. Mais en fin d'épidémie, on a des contaminations probablement plus d'ordre professionnel, des gens qui travaillaient en contact avec des chevaux. On a eu sept cas et cas identifiés, donc quatre décès malgré une antibiotérapie. Et on a eu le lait cru et le fromage d'origine bovine. Alors quand toute cette situation était gérée, ça a généré plein de questions de la part de nos partenaires, que ce soit la Direction générale de l'alimentation, Direction générale de la santé, l'Institut Pasteur au niveau du Centre national de référence des Salmonelles et l'Institut de veille sanitaire, ils se sont posés des questions tout de suite sur l'ampleur de la contamination de la filière équine par cette souche de Salmonella tifimurium multirésistante pour savoir si c'était une concordance d'événements malchanceux ou si c'est quelque chose sur lequel ils devaient se préparer et qui allait se reproduire. Alors on a fait une rapide recherche bibliographique et puis on n'a pas trouvé grand chose. On a trouvé que, suivant les publications, 1 à 13% des chevaux étaient porteurs de Salmonelles, mais toutes ces études, la plupart étant aux Etats-Unis et au Canada, portaient sur des chevaux hospitalisés. Donc ce n'était pas tellement représentatif de la population générale équine. On a cherché des données françaises sur le portage de bactéries résistantes au céphalosporine de 3e génération et on n'a rien trouvé. Donc on a décidé dans l'urgence de réaliser des prélèvements sur les chevaux contacts avec ces cas et leur environnement. Pourquoi les chevaux contacts et pas les 7 cas ? Parce que sur les 7 cas, il n'en restait effectivement pas beaucoup en vie. Alors, on a réussi, avec l'aide de la clinique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un peu le point central, qui n'avait pas tous les chevaux parmi sa clientèle, mais qui en avait une partie, nous a permis d'identifier 8 lieux de passage où ils ont accepté qu'on vienne prélever. On a fait 250 prélèvements et on s'est dit, pour ne pas rater cette salmonella multirésistante, on va chercher d'un côté les bactéries multirésistantes et de l'autre les salmonelles et on va essayer de recouper. Tout ça, ça a été fait avec l'appui méthodologique et technique des épidémiologistes de Lyon et de Ploufragon. Je vais vous parler ensuite plus principalement des entérobactéries. Et voilà les résultats que nous avons obtenus. Donc, au point central qui était la clinique, on a trouvé que 74% des chevaux étaient porteurs de bactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. et on a retrouvé un cheval qui était positif pour la salmonelle de l'épidémie, trois mois après. Chez un des propriétaires, on a également retrouvé la salmonella typhimurium multirésistante, exactement la même souche. Et en fait, au global, effectivement, la taille des haras et centrecas étant tout à fait différente, si on somme l'ensemble des points rencontrés, on a 40% des chevaux qui étaient porteurs dans le petit lors digestif d'une entérobactérie résistante aux céphalosporines de troisième génération. Alors, quel type d'entérobactéries ? On verra que dans la plupart des cas, c'était des écherichia coli. Deux fois, on a retrouvé la salmonella, l'entérobactère ou le citrobactère. Mais dans la suite de l'étude, on s'est particulièrement intéressé à ces écherichia coli de portage. Alors déjà, puisque c'était notre point central d'attaque, la résistance au C3G. Vous vous rappelez, dans l'épidémie, je vous ai dit qu'elle avait deux... La souche avait deux enzymes qui lui permettaient de résister aux céphalosporines de troisième génération. Et effectivement, on avait 77% de nos souches qui présentaient une résistance aux céphalosporines de troisième génération par un mécanisme qu'on appelle production d'une BLSE. C'est-à-dire qu'elle résistait aux pénicillines, aux céphalosporines de première génération, aux céphalosporines de troisième et quatrième génération, que la sensibilité pouvait être récupérée par l'utilisation d'acide clavulanique et qu'il n'y avait pas d'activité sur la céphoxythine, qui est une céphalosporine de deuxième génération. Ensuite, on avait 11% des souches, c'était un petit peu plus rare, qui portaient une céphalosporinase. Donc cette fois-ci, ça donne la résistance au pénicilline. Bien sûr, aux céphalosporines de première, deuxième, troisième génération, mais pas aux quatrièmes générations. Et les inhibiteurs de bétalactamine comme l'acide clavulanique ne sont d'aucun effet. Et de façon assez intéressante, on avait quand même 12% de nos souches qui portaient les deux. Mais ce n'est pas fini, parce que la plupart de ces bactéries étaient ce qu'on appelle multirésistantes. C'est-à-dire que nous avons presque deux tiers des souches qui étaient résistantes à au moins trois familles d'antibiotiques. Et pour un tiers des souches, elles étaient résistantes à au moins six familles d'antibiotiques, ce qui commence à limiter les options thérapeutiques. En fait, nous n'avions que 29% des souches qui étaient uniquement résistantes aux bétalactamines. J'attire votre attention sur ici. Donc vous savez que les bétalactamines sont une famille d'antibiotiques absolument essentielle, aussi bien pour la santé humaine que la santé vétérinaire. La deuxième famille très intéressante est les quinolones et fluoroquinolones. Et on avait une résistance à peu près de 30%. Alors, je vous présente ici quelques antibiogrammes des plus belles, de quelques-unes des souches les plus résistantes. Donc ici, nous avons une souche qui est résistante à l'ensemble des céphalosporines et des pénicillines par la production de deux enzymes. Elle était également résistante au chloramphénicole, à la gentamicine, la canamicine, la streptamicine, les sulfamides, de la tétracycline et le trimétoprime, en clair. Si on se met maintenant dans une perspective de médecine vétérinaire, les options sont assez limitées puisqu'ici, vous voyez des grands ronds, mais malheureusement, il s'agit de la famille des carbapénèmes qui n'est pas autorisée en santé animale. Ici, la tigicycline, pareil, un des tout derniers antibiotiques de santé humaine, donc qui n'est pas autorisée en médecine vétérinaire. Et ici, il restait donc la famille des fluoroquinolones qui semblait être efficace. Le deuxième exemple, cette fois-ci, vous voyez que c'était la même chose avec, en plus, les fluoroquinolones hautement résistantes. Donc là, franchement, c'était du portage en cas d'affection par cette souche. Je ne sais pas trop quoi conseiller aux vétérinaires praticiens parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'options possibles. On est allé, grâce à l'arrivée d'un biologiste moléculaire spécifiquement pour cette étude pendant quelques mois, on est allé jusqu'à essayer de suivre les gènes de résistance et les plasmides. On s'est demandé, effectivement, si cette épidémie à Salmonelle n'était pas la petite pointe de l'iceberg et qu'il ne se passait pas quelque chose de plus important dans la filière. Et effectivement, en allant tracer les plasmides de la Salmonelle de l'épidémie et des écherichia coli qu'on a trouvés en portage sain, je vous rappelle que les chevaux qui ont été prélevés étaient des chevaux en bonne santé. On s'est rendu compte qu'on avait ce fameux petit plasmide INC-I1 de 90 KB qu'on l'avait retrouvé dans 9% de nos souches qui représentent à peu près 3 ou 4, je ne sais plus de mémoire, 4 lieux qu'on est allé visiter sur les 8. Donc des souches totalement différentes mais ce petit plasmide, on l'a retrouvé dans nos écherichia coli à plusieurs mois d'intervalle. Ce qui veut dire que ce petit plasmide est capable de circuler chez les chevaux, chez les bovins, en santé humaine, a été capable de changer de bactéries hautes et de se faire oublier pendant quelques mois. J'en arrive à la conclusion. Nous avions donc 40% des chevaux qui hébergeaient une antérobactérie résistante au céphalosporine de 3e génération et la multirésistante était fréquente. On a vu, je me suis passée très rapidement là-dessus, qu'on avait une diversité des supports plasmidiques et des gènes de résistance. On a identifié un des deux plasmides de la souche épidémique au sein des écherichia coli de portage. Et maintenant, on peut se demander, oui, nos prélèvements ont été faits sur des chevaux sains, mais trois mois après la situation épidémique, et on peut se demander, c'est vrai, si cette étude est réellement le reflet de la filière équine française hors d'un contexte de crise. Alors, en perspective, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est réaliser de nouveaux prélèvements, peut-être aux mêmes endroits. Maintenant, on est à 4 ans pour voir si on retrouverait des portages aussi importants ou alors peut-être faire une enquête au niveau national avec une solide construction épidémiologique de l'échantillonnage pour essayer d'évaluer réellement la prévalence de cette antibiorésistance. Ce qu'il faut retenir, c'est ces prévalences de souches, encore une fois, commensales de portage de résistance au céphalosporine et de presque 1 sur 2. Donc, c'est à prendre en compte au niveau du traitement en cas d'infection à une bactérie gramme négative. Et on voit que dans ce cas, je vous ai dit que 4 des chevaux de nos 7 étaient décédés malgré une antibiothérapie. Ils avaient, pour la plupart, ils ont reçu une antibiothérapie qui était, somme toute, pour traiter une salmonellose, assez pertinente et assez sûre. La plupart avaient reçu des céphalosporines de 3e génération combinées à gentamicine, c'est-à-dire un aminoside. Et c'est vrai que dans notre collection, on n'avait jamais vu des souches aussi résistantes. Donc, c'était très bien. Maintenant, ces souches résistantes circulent et peut-être qu'on a besoin de l'antibiothérapie probabiliste. Elle est peut-être franchement compromise à l'avenir. On a sûrement besoin de plus d'examens cytobactériologiques avant le traitement. Mais si vous ne le faites pas, c'est que ce que nous vous proposons en laboratoire est peut-être inadapté à vos besoins sur le terrain. Et c'est aussi pour ça que je suis venue vous en parler aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on discute ensemble et qu'on arrive à établir des outils diagnostiques beaucoup plus rapides et beaucoup plus pertinents. Parce que là, cette histoire, je la trouve d'un côté. D'un côté, la puissance de nos réseaux de surveillance. D'un autre côté, c'est quand même un peu triste. C'est que pour ces chevaux, comme pour certains, d'hospitaliser une semaine ou dix jours à grand renfort d'antibiothérapie, un simple petit coproscopie avec antibiogramme aurait permis de rectifier l'antibiothérapie. Voilà. Je vais remercier l'IFCE, bien sûr, pour son support sur cette étude et Ippolia pour nous avoir procuré le label. Les partenaires de l'ANSES à Maison-Alfort, à Dezulier, à Lyon et à Ploufragan. La clinique vétérinaire dont je maintiendrai l'anonymat dont nous avons parlé pour nous avoir ouvert ses portes, ouvert les dossiers et beaucoup aidé dans cette investigation. l'EHARA, les laboratoires partenaires du réseau Salmonella et le CNR des Salmonelles de l'Institut Pasteur. Merci de votre attention. Applaudissements